En 1933, Hitler est arrivé au pouvoir et j'ai joué devant 45 000 personnes. On a tiré le drapeau de la croix gammée et j'ai été capitaine de l'équipe junior et j'ai refusé le salut du drapeau en 1933. Alors comme j'étais international junior, ils ne pouvaient pas m'arrêter tout de suite. Et ils m'ont surveillé au bout d'un an et demi, ils m'ont pris le matin à 4h du matin chez ma mère et je n'ai jamais vu mes parents pendant 10 ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je me suis mis chez une dame qui sont mariée diffusillée, une femme d'un dentiste, il est diffusillée par les nazis et j'ai été caché chez elle pendant 15 jours. Personne n'aurait douté que je sois chez une dame où le mari était fusillé. Et moi je l'ai envoyé dans une usine où mon frère travaillait. J'ai dit, il a un vélo sur l'ex Adler, je vais lui expliquer, il a une casquette marin et vous allez le voir, vous allez l'observer. Elle a observé et je lui dis, mais vous ne le touchez pas parce qu'il peut être observé par la Gestapo et vous regardez seulement. Et trois jours après, je l'ai envoyé de nouveau et je lui dis, vous regardez de nouveau si c'est lui. Elle a regardé, c'était toujours le même et je dis, vous ne touchez encore pas. Et la troisième fois, en ce moment-là, vous vous approchez, vous regardez bien et vous dites, tiens, vous avez des nouvelles de votre frère, votre jeune frère. Et il a dit non, non, non. Alors, elle a dit, moi j'en ai eu une nouvelle. Oui, alors, il me dit, qu'est-ce qu'on, où il est, où il est, il est quelque part, mais il vous attend. Il demande pour le 1er mai, pour le 1er mai, c'était le fait du travail, il vous demande sa moto avec une CITCA, une uniforme de 1m84 SS, avec des étoiles, le trapeau sur la moto, et avec un copain qui passe 100 mètres devant moi. Et de Francfort, le matin à 6h, 1er mai, il était là, et le copain, il a pris sa moto, il a avancé avec sa moto pour me garantir la route. Il avait des parents à Fort-Bac, ici en France, une belle-sœur, alors, lui, il est passé devant moi, et moi, j'ai été en uniforme SS, avec le trapeau et les étoiles, et partout où je passais, dans les plaides, dans les villages, ah, il est là, ah, il est là, oui, parce que j'étais commandant SS, mais ils n'ont pas vu si c'était un sou. Là, vous avez été, pour faire semblant, vous êtes obligé de faire le salut, mais pour vous évader. Jusqu'à Fort-Bac, et après, j'ai mis la moto, le CITCA, mes costumes, et tout, j'ai tout perdu, parce que je l'ai mis dans la forêt, et j'ai sauté le ruisseau pour arriver en France. J'ai trouvé que j'avais une adresse à Fort-Bac, un homme, un avocat, Ligue des droits de l'homme, lui, il m'a donné les papiers nécessaires, et il m'a donné un peu d'argent pour monter à Paris. Je suis arrivé à Paris, dans le quartier, à Paris, et là, je regardais, je n'avais pas de papier, et on m'a donné, donc, je suis tombé malade, j'étais 5-6 jours, j'étais 5-6 jours sans manger, parce que j'ai eu juste quelques bricoles, je suis rentré dans une clinique sous-alimentée, et là, les médecins, ils m'ont demandé des papiers, comme je n'en avais pas. Alors, je lui ai dit, je n'ai pas de papier, et que vous êtes anglais, vous êtes allemand, je lui ai dit, mais je n'ai pas répondu. Et l'ASA a voulu, je crois que j'étais vernis un peu, l'ASA a voulu qu'un dirigeant qui était en clinique, malade, il passe dans le coulva, c'était un Suisse, il s'appelait M. Weiss, il me dit, dis donc, mais je te connais, et je lui ai dit, oh, c'est possible, quoi. Alors, il m'a dit, si, si, il t'envoie à sa femme, et il a demandé un journal allemand, le Kikker, c'est le journal officiel du football, comme ici, France Football, il y avait ma photo, il a dit, c'est bien toi. Et j'ai dit, ah oui, c'est moi, je ne peux plus renier maintenant. Alors, j'avais peur, il m'a dit, mais ne t'inquiète pas, je m'occupe de toi. Et c'est lui qui s'est occupé de moi, il m'a pris une licence pour jouer au ballon en France, à Paris, et la Fédération Allemande ne voulait pas me donner l'autorisation, puisque j'étais recherché par les Allemands. Alors, j'ai eu quand même ma licence, je l'ai eue, et je jouais au CAP à Paris. Alors, je rencontrais deux, trois internationaux, Langelier, Voland, c'était des grands joueurs, un argent. Parce que je l'ai repris, c'est grâce à M. Weiss, qui m'a fait signer une licence amateur, et il m'a nourri pendant deux, trois mois. J'ai pris quelques kilos. Je me suis venu, il m'a logé chez lui. Je me suis entraîné, sérieusement, je ne fumais pas, je ne buvais jamais un verre d'alcool. Et au bout de quatre, cinq mois, six mois, je suis revenu au niveau. Et j'ai fait le premier match avec le CAP à Saint-Ouart, contre le Red Star. Il y avait Aston, Simoni et tous ces grands kites, là. Et j'ai fait le premier match avec eux. Et la première mi-temps, pendant un quart d'heure, je nageais un peu. Mais au bout de 25-30 minutes, ça commençait à marcher, j'étais à l'aise. Et il y avait M. Escanazi, un journaliste avec une petite fleur, toujours. Vous voyez, il a montré, il a mis un article, une nouvelle étoile sur le firmament du football à Paris. Et lui, il m'a donné encore un coup de main, parce qu'il a vu que je jouais bien. Donc, c'est un journaliste, comme je parle ici. Moi, j'en ai, qui me remets pas un petit truc. je vais rester dans le Pays. de dire que le Flais est honorculaire. J'ai pas de rouge. Merci, ufifo listed. pour lerence du Cueны différents. Sous-titrage ST' 501 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 Mais j'ai l'impression d'un livre, que l'on a écrit et aujourd'hui peut-être, avec lui aussi la recherche. Il m'a fait très plaisir de travailler avec Herrn Roux, et il m'a dit très vite clair, que c'est précisément qu'il y a la vérité. c'est Sportjournaliste et Franzose et Franzose c'est aussi important car Anton le plus de sa vie en France et Sportjournaliste car Anton a puissance et a puissance et a sport de sport c'est son c'est un peu beaucoup d'avoir avec ce livre et un très 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 beau c'est aussi que ici en France avant de sa maison un Stolperstein à lui c'est et Anton en sa Jugend Communiste et après il Humanist. Er war in meiner Jugend ein großes Vorbild für mich. Ich habe ihn oft besucht. Und ich vermisse ihn oft sehr. Ja, und Ihnen wünsche ich heute einen sehr, sehr schönen Tag und grüße Sie aus Frankfurt. Und ja, alles Gute. Und ja, alles Gute. Und ja, alles Gute.